salut les potagistes avec petite vidéo là je vais vous faire voir comment fabriquer un chauffage hors gel pas très cher et pas besoin d'électricité pour la serre alors c'est connu j'ai vu une vidéo déjà je sais plus sur quel quel gars la faisait donc là je vous fais juste une plage à plageage pour on dit bref voilà donc en fait c'est pour retenir la serre hors gel et voir gagner un peu de degrés donc je vais le commencer là maintenant à mettre le chauffage en place le soir quand les températures seront négatives mais ce qui va me permettre surtout l'année prochaine de commencer peut-être la saison des semis sous abri plus tôt voilà donc je vous faire voir il suffit d'avoir trois pots intercuites 1,15 diamètre 1,19 et 1,25 trois tailles différentes allez une tige filetée assez grosse on va dire que c'est du 13 ça ou du 20 le rab dans le trou en fait des pots et tout des gros écrous des grosses rondelles voilà alors savoir que ça m'a coûté 60 centimes 69 centimes 1,30 euros 2,30 à chez leclerc alors je peux pas dire de leclerc mais bon c'est là où je les ai trouvé ça dans tous les magasins de bricolage ils en vendent et ça ça se va en détail les rondelles et les écrous donc en tout je pense que là au lieu de l'activité c'était 8 euros plus les écrous on va dire entre 10 et 15 euros j'ai un système de chauffage que je vais garder vitamine et en âme et qui fonctionne avec des petites bouge de ronde voilà acheter chez action donc ça ça coûte rien du tout je crois que c'est même pas un euro les 100 ou 2 euros les 100 voilà plus de 4 heures une bougie voilà donc je vous fais le montage je fais un petit peu je fais le montage et je vous continue après la vidéo allez tout à l'heure vous voyez je commence par le groupe au l'écrou rondelle je vais le groupe au écrou rondelle et je vais mettre le moyen pot par dessus et même chose voilà j'ai mis le moyen pot donc j'ai mis rondelle vase ronde à l'écrou donc en fait entre chaque poids chaque poil et l'épaisseur d'un écrou et de deux rondelles souhaitent maintenant je vais mettre le plus petit voilà voilà ce que ça donne donc après l'important c'est de le poser mais sur au sol où il est du vent comme ça hop voilà tac donc il va se passer qu'à mettre à une bougie dessous au niveau de la tige filetée il faut laisser un petit espace entre l'activité faut pas que la tige filetée touche au sol quand la flamme va titiller le bout de la tige filetée la chaleur va se répartir dans la tige filetée déjà et surtout dans les trois ponts ça va faire comme les briques réfractaires en fait ça va garder la chaleur plusieurs temps je savais pas qu'on vous dire combien de temps mais voilà donc il sur le poser sur un support donc moi je vais mettre 2,3 briques au sol au but sûr parce qu'il faut qu'il y ait un apport d'air sinon vous bougiez la base et elle et ça c'est la porte de la serre qui fait du bruit avec le vent donc voilà je vais vous faire voir après ça avec les trois avec les trois becs bon voilà je voulais faire qu'une brique que 3 avec trois briques mais bon une brique ça suffit ça tient très bien la port d'air va se faire par dessous là par ici donc on a toujours de l'oxygène je vais poser ma bougie ou moi je pense que je mets 3 3 bougies une au milieu et de autour au moins que je vais voir les animer le soir quand il les températures vont descendre en négatif on faut sauver un petit peu de météo et puis voilà je vous dirais ça marche alors il y en a la vidéo de la personne qui qui l'a fait me disait que ça monte jusqu'à 60 degrés de la chaleur des vases là donc c'est quand même fou c'est vrai parce que c'est vrai mais sûr donc voilà bah écoutez ça c'est mon petit chauffage voilà chauffage or j'ai pas cher et puis ça marche assez bien allez bon potage à tous